hello tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça m'a pris comme ça écoutez voilà des fois j'ai des idées comme ça qui me viennent voilà là je suis en plein pendant mon concours donc je suis un peu fatiguée et tout ça mais voilà je me suis dit j'allais vous prendre un petit peu surtout qu'il y a eu quelques péripéties voilà le concours va durer plus longtemps que prévu entre guillemets vu qu'on a une épreuve qui est décalée au 29 avril ouais je suis ravie bref c'est pas c'est pas gravier pire dans la vie mais bon quand même voilà c'est un peu de mal à avoir le bon côté des choses mais bref du coup j'avais envie de vous faire une vidéo je crois que j'en ai fait bah j'en ai fait deux parce que j'en ai fait une sur la femme je l'ai derrière nous mais elle date d'il y a très longtemps donc peut-être que c'est pas si bien que ça donc n'allait peut-être pas la voir du coup et j'en ai fait une sur ma lecture du roi maléfique voilà donc c'était en octobre novembre 2022 donc l'année dernière et là j'ai eu envie en fait j'avais envie de vous filmer une vidéo je savais pas quoi filmer donc je me suis dit tiens on va faire ça j'avais envie de vous faire donc un reading blog de ma lecture du prince captive donc de 6 s paca à 4 paca paca ou je sais pas comment on dit du coup dans ce livre là il y a le tome 1 et 2 pour 19 euros 90 chez bra braguelonne braguelonne je sais pas comment on dit donc parce que le tome 1 il fait 200 pages à peine le tome 2 aussi je crois que c'est à peu près équivalent du coup désolé j'ai envie de goûter donc je suis en train de de digérer en même temps je suis actuellement donc à la page 82 donc je suis presque à la moitié du premier tome quand on regarde parce qu'attendez je vais vous retrouver le premier tome s'arrête à la page 219 donc je suis à peu près voilà je suis quasiment à la moitié voilà 30 pages avant la moitié alors du coup c'est un livre donc ça parle de damen moi j'ai damen d'amant je sais pas comment on dit pareil vu que c'est damenio damienos je crois du coup moi c'est plus damen du coup donc qui est le légitime mérité du trône d'Akylos d'ailleurs oui ça c'est un truc que je trouve un peu bizarre bref mais en fait il va être envoyé en capturé dépouillé de son c'est offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi donc le prince laurent et en fait damen va se retrouver dans quelque chose de plus grand que ça il doit cacher son identité et surtout en fait laurent est censé être le futur roi sauf qu'à tellement il ya un roi régent parce qu'il ya une bataille et donc le vrai roi est mort donc le roi régent et l'oncle de laurent donc le frère du roi à la base sauf que voilà on va y avoir aussi des intrigues de courron pour l'instant on n'y est pas encore on n'est qu'au début donc aussi un des trucs que j'ai un peu à reprocher c'est que je n'arrive pas à situer dans quelle temporalité se passe l'histoire alors moi vu les noms vu les choses et tout pour moi ça serait plus tout ce qui est voilà grèce antique mais l'orage c'était prévu grèce antique ou à romantique un peu l'un des deux quoi mais il ya un vocabulaire alors c'est peut-être que ça vient de la traduction je pense que ça le problème vient de là mais qui est clairement un vocabulaire moderne ou alors c'est moi qui qui ne connais pas le vocabulaire de cette époque mais je présume qu'on ne disait pas baiser on giclait encore peut-être il n'y a pas eu mais je crois qu'il y avait un truc dans ce même style là et du coup forcément je me suis dit c'est bizarre quand même alors je présume que je sais pas si du coup dans le texte original je vois que c'est anglais un bel bourgne baiser l'international est éclaté aux états unis en australie en allemagne donc donc c'est donc quelque chose je pense à la traduction mais même je pense que je sais pas je sais que ça rend des têtes qui m'envoient pas chaganer mais je dirais que parce que du coup c'est un petit peu pas logique par rapport aux choses voilà donc on voit plus rien ici voilà oula très orangé c'est du coup voilà donc c'est une écriture qui est quand même assez agréable à lire voilà j'aime bien après bon en ce moment forcément j'ai un peu autre chose à penser donc j'ai un peu de mal à avancer dedans mais quand vous regardez du coup j'ai commencé ça dimanche soir donc là nous sommes mercredi et j'ai quand même lu 80 pages donc voilà en n'ayant pas lu beaucoup le soir parce que je suis assez fascinée mais c'est vrai que là je m'autorise un peu pas trop le matin vu que le matin c'est avant mon épreuve donc voilà mais le soir là c'est vrai que ça fait deux jours que je me fais ça c'est qu'en rentrant dans le train je ne révisse pas et je lis je me pose parce que on passe quand même des épreuves de 6 heures et je pense qu'on peut bien se reposer ne serait ce que 30 minutes voilà surtout qu'on est prêt pour ce concours donc voilà mais voilà donc bon forcément il ya eu un chapitre au départ qui est un peu spécial en fait il ya des petites choses qui me dérangent qui peuvent être apparaître comme des détails mais bon ça un spoil sans être un spoil vu qu'on parle d'une d'une pratique et elle encore peut-être que ça devrait même être signifié un peu plus tôt parce que ça peut trigger des personnes mais clairement donc on assiste à une scène de viol entre deux hommes bref c'est une pratique à verre voilà ce qu'on veut et bref c'est dans un combat et tout mais il ya quand même le viol et en fait donc la personne se fait violer du coup et en fait à la fin ça finit en mode bah du coup elle elle peut pas retenir son plaisir elle jouit quand même malgré tout et du coup j'ai trouvé ça un peu limite quand même qu'on qu'on vienne faire passer un viol pour quelque chose mais en fait c'est un viol mais vu qu'il fait ça bien bah c'est quand même bien quoi j'ai trouvé ça juste en mode c'est bizarre quand même donc il y a des petites choses comme ça des petites remarques qui me dérangent et c'est vrai que j'ai moi je l'ai acheté pour le côté du coup à jeu de pouvoir tout ça donc c'est vrai que je pense que ça va arriver après vu qu'après on a le guerrier pour l'instant on est sur le côté esclaves sexuels et en plus un troisième tome après qui est de la sortie d'ailleurs je l'ai vu hier à la fnac mais c'est vrai que j'avance un peu en mode parce que bah en vrai moi je vois pas qui c'est que ça peut exciter un viol mais forcément moi ça ne m'excite pas et on a d'autres choses aussi d'autres scènes où on veut rendre ça sensuel un peu tout ça mais je trouve que c'est particulier après je n'en suis qu'au début mais après j'y retourne quand même donc c'est que c'est bien écrit c'est que c'est bien voilà mais c'est vrai que voilà c'est pour l'instant faut que ça évolue parce que si on reste vraiment dans ce truc là de... en même temps je suis un peu con c'est un peu dans le résumé quoi mais si on reste vraiment dans ce truc là de comme là on va voir un truc comme quoi oui et coucher qu'avec des hommes parce qu'avec les femmes elles pouvaient tomber enceintes donc c'est pas bien puis si on apprend que tu as fait tomber enceintes une femme alors que vous n'êtes pas mariée tu vas faire un travail et en fait en mode on présente les femmes un peu comme des comme des pécheresses quoi un peu comme le mâle oula ça va péter et et en fait en mode du coup il n'y a que des relations homosexuelles là-bas hors mariage ça on s'en fout c'est pas le principe mais c'est vrai que je trouve que ça montre en fait vraiment une société où vraiment il y a du cul partout et des choses que je n'aurais pas que je trouve pas forcément intéressant après voilà je vais voir la suite merde c'est moi ça c'est possible c'est possible comment je maltraite mes livres des fois bref du coup là je vous retrouverai pour la suite quand j'aurai un peu avancé donc je vous retrouverai ce week-end voilà quand je vous reliens un petit peu pour voir comment comment ça évolue voilà mais c'est là que pour l'instant je suis un peu dubitative en fait voilà en tout cas je vais arrêter la je vais pas le battre parce que j'ai 10 minutes ça va durer 15 ans si je continue comme ça moi je vous fais des bisous et je vous dis ah non bah non je vous dis à tout de suite et je vous retrouve alors là je vous retrouve pour la continuation du reading vlog je vous retrouve parce qu'en fait j'ai terminé le tome 1 du prince captif j'ai mis un coup de collier ce matin encore en te guillemets vu que j'ai lu 50 pages ce qui est quand même pas mal mais voilà mais j'ai lu pendant une petite heure et demie parce que j'étais un peu le plus concentré et aussi parce que je le lis de plus en plus doucement c'est horrible avant je l'ai aidé très vite et maintenant je j'ai du mal à lire absolument bref du coup j'ai terminé le tome 1 et je le termine avec un peu plus positif que ce que je vous ai retrouvé du coup c'était jeudi soir il me semble que c'était jeudi soir ou mercredi je ne sais plus bref l'un des deux alors en fait je suis contente parce que comme je vous l'avais dit au départ j'étais un petit peu gênée parce qu'il y avait beaucoup surtout du cul quand on soit clair et honnête et donc ça me dérangeait dans le sens où c'était pas pour ça que j'avais acheté le livre voilà et on va dire que surtout c'est que c'était du sexe un peu dérangeant quand même c'est pas quelque chose qui est souvent consenti même il n'y en a aucun qui est consenti je m'en compte donc voilà c'est un peu spécial mais j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir eu vraiment ce truc là de voilà parce qu'en fait le début vraiment c'est le temps que ça s'installe et que le futur roi fasse confiance à son esclave c'est vrai qu'au départ ça peut être un peu on va pas lui donner plein de pouvoirs politiques mais c'est vrai qu'à la fin la fin du tome 1 vraiment finit en apothéose vraiment et on ça en présage beaucoup de belles choses pour la suite bah belles on va dire beaucoup de rebondissements pour la suite et beaucoup plus sur des manipulations politiques donc c'est vrai qu'il faut peut être un peu s'accrocher au départ et après c'est vrai que ce côté est vraiment un peu décadence il est mis de côté en tout cas en partie pour venir plus sur les manigances politiques et c'est hyper intéressant je trouve et du coup voilà j'ai fini le tome 1 ce matin et j'aurais qu'une envie c'est de commencer le tome 2 tout de suite mais je me dis certainement j'aime l'asset parce que je me connais et voilà et donc je me dis bah je préfère faire une petite pause qui ne sera pas longue à la pause je le sais très bien mais du coup le premier tome fait 218 pages et le deuxième fait 297 donc ça reste quand même un livre qui est assez court quand on y regarde les livres font 400-500 pages donc c'est vrai que là c'est un peu plus court mais du coup voilà c'est très sympa je suis très contente de ma lecture et j'étais vraiment prise dedans quoi de toutes ces révélations où en fait voilà on a vraiment ce côté vraiment immersif parce que aussi l'autrice écrit très bien donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup vu que je suis repassée à faire un type de tirage au sort bon ceux-là je ne vous en parlerai pas ici parce que là on va rester vraiment en reading vlog de la saga Prince Captif peut-être que même je vous ferai aussi avec le tome 3 voilà vu que je pense qu'il ne va pas tarder à arriver aussi j'achèterai bientôt où je l'ai vu qui était à la FNAC mais du coup j'ai tiré au sort deux livres et en fait ce que j'aimerais bien c'est que ces deux livres-là me fassent une semaine en tout cas à partir de mardi soir je suis en vacances vacances parce qu'officiellement mon concours n'est pas terminé mais bref et donc tout d'avance de tirer au sort celui-là j'ai commencé à le lire comme vous pouvez le voir c'est de Madame de Lafayette Histoire de la Française du Monde Pensier et franchement je vous avoue qu'au départ je partais un peu à reculons mais en fait j'ai lu tout à l'heure la présentation faite par Martine Reid je ne sais pas comment on dit et ça m'a donné vraiment envie en fait donc on parle de de passion amoureuse tout ça et donc ça a l'air vraiment intéressant en plus dans ce petit livre-là il y a trois trois histoires si je ne me trompe pas voilà il y en a que deux il y en a trois donc il y a trois petites histoires mais ça peut être assez cool ça peut se faire rapidement et j'ai tiré au sort aussi bon allez on part sur un truc qui est un peu plus conséquent oui quand même 600 pages donc oui c'est un peu plus conséquent mais c'est un novel de Michel Bussy le temps est assassin donc peut-être qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais lire Madame de Lafayette et après j'en fonderai pas de captif c'est vrai qu'il y a 600 pages ouais ça va peut-être faire beaucoup quand même mais voilà un Michel Bussy que j'ai vu beaucoup et donc j'ai hâte de découvrir mais c'est vrai que là j'ai qu'une envie c'est à reponger dans la saga mais je me dis j'ai peur de me lasser je ne sais pas je suis en pleine hésitation je vais vous retrouver dans trois jours mais j'ai déjà fini le tome 2 je ne sais pas on verra bien ce soir sur quel livre se jette mon dévolu en tout cas voilà c'est tout pour moi du coup je vous laisse donc avec un avis beaucoup plus positif sur la saga je suis très très contente de l'avoir commencé je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite et le tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du Reading Vlog parce que j'ai résisté à peu près deux jours à continuer le livre entre temps j'ai fini le Madame de Lafayette voilà mais voilà j'ai repris ma lecture du Prince Captif donc donc là comme voir j'ai lu les quatre premiers chapitres j'aime beaucoup voilà parce que j'aime bien parce que du coup en fait oui je vous ai fini je me parlais quand j'ai fini le livre mais en fait c'est bon ça commence vraiment à tourner en intrigue politique et pas seulement du cul du cul bon il y en a toujours il y a toujours cette tension entre Laurent et Damène mais en fait parce que encore cette tension là je la trouve qu'elle est agréable et qu'elle est un peu voilà voilà c'est vrai ça mais c'est vrai que tout ce qui est autre à côté avec notamment Govard franchement je vois pas à qui ça peut plaire j'arrive pas trop à avoir l'intérêt de ces scènes là mais écoutez voilà et autre défaut que je voudrais apporter et après on parle vraiment que des points positifs c'est que je trouve quand même que la relation entre Damène et Laurent évolue quand même très vite parce qu'on parle qu'à la base c'était quand même son esclave où il ne le respectait pas il ne faisait pas confiance et d'un coup lui j'ai l'impression que entre deux chapitres ça y est genre il lui fait totalement confiance ils sont meilleurs potes genre tout va bien bon il y a toujours un peu ce rapport en mode dominant-dominé un petit peu quand même mais c'est un mode mais en fait en trois secondes chrono genre un peu le truc pas ennemis tout le monde mais vous voyez un peu le truc un peu ennemis genre il est parti très loin tu vois par exemple dans Le Prince Cruel entre Jude et Cardan il n'y a vraiment que dans le dernier tome qui commence vraiment à se rendre compte que clairement que voilà c'est bon c'est les lovers tu vois mais quand même le côté ennemis dure un moment quand même voilà là vraiment j'ai l'impression vraiment il y a toujours cette tension dans le sens tension-colère mais voilà elle est quand même très faible je trouve pour la relation qu'il devrait avoir de base donc c'est un truc qui me dérange entre guillemets mais au sens c'est toujours aussi bien écrit c'est assez très facilement voilà les chapitres se passent assez vite clairement franchement c'est assez agréable bon du coup dans ce livre dans ce livre dans ce reading là il n'y aura que le tome 2 et le tome 1 pardon mais même si j'ai acheté du coup il y a toujours le tome 3 mais le tome 3 je le lirai dans plus longtemps parce que je pense que sinon je vais me laisser en fait ça te laisse tout ce que j'ai des livres pour les cours à lire entre temps peut-être peut-être que je bosse un petit peu bien sûr je rigole mais du coup c'est bien parce que du coup c'est le dernier tome il me semble bien donc comme ça au moins j'aurai j'ai toute la saga mais en tout cas j'aime beaucoup j'aime toujours autant vraiment c'est toujours très sympa vraiment ces intrigues politiques ça se lit très bien voilà on comprend que les choses évoluent ça change il y a beaucoup plus vraiment ce côté là vraiment fantastique pas fantastique mais le côté politique qui est vraiment plus présent que dans le premier tome où vraiment en fait c'est vrai que c'est un peu plus logique je ne suis pas très logique dans ma critique parce que je suis en mode vous il y a plus ce côté politique là et en même temps si on voulait plus ce côté politique là il fallait que Laurent fasse confiance à Damène parce que du coup c'est le point de vue de Damène et donc si Damène n'avait pas accès à ça on n'aurait pas accès à nos bleus c'est vrai mais voilà en tout cas j'avose toujours autant ma lecture voilà on verra bien pour la suite mais c'est vrai que comme je dis c'est très agréable à lire vraiment ça se sit très bien et je suis très contente de l'avoir acheté c'était pas du tout une trilogie que j'avais prévu d'acheter mais du coup je ne regrette pas voilà en tout cas moi je vous l'ai dit avec la suite de mon avis et ben voilà des bisous et le tour alors en fait je vous retrouve pour clôturer ce vlog lecture par rapport donc au la trilogie même si du coup par exemple j'ai l'école demain Le Prince Captif donc de C.S. Paka parce que du coup comme je vous l'ai dit j'ai entamé le tome 2 j'en suis actuellement au chapitre 8 sauf qu'en fait là j'étais clairement en train de me créer une peine de lecture parce que après en même temps j'ai été malade ouais en fait là nous sommes le jeudi 27 avril et ça va vraiment mieux on va dire depuis mardi alors que j'étais malade depuis mercredi dernier donc voilà j'ai été malade en fait la moitié de mes vacances même plus que ça vu que j'ai eu qu'une semaine et demie de vacances bref mais en fait je me suis clairement créé une peine de lecture parce que en fait je pense qu'à vous avoir enchaîné les deux tomes même si j'avais très envie d'enchaîner parce que j'ai adoré le tome 1 comme je vous l'ai dit le tome 1 j'ai rends beaucoup aimé c'est une saga que j'apprécie particulièrement mais du coup en fait à vouloir enchaîner j'en suis dégoûtée de ma lecture et ce qui fait que j'avais pas envie d'y retourner en fait et genre les chapitres font 10 pages souvent à peu près et en fait le chapitre de 10 pages je le lisais en deux jours pour vous dire quand même le truc alors que le premier tome je lisais 2-3 chapitres par soir et ce qui fait que depuis maintenant 2021 donc ça va faire 2 ans et demi maintenant je m'étais fixé l'objectif de lire tous les soirs et un quelque chose que j'ai quand même réussi à peu près à à pérenniser dans le temps voilà et en fait là ça fait du coup depuis une semaine que je ne lis plus je lis mes livres de cours mais même ça je ne les lis pas le soir excusez-moi je suis en train de goûter c'est pour ça mais voilà et en fait je pense que du fait d'avoir enchaîné et en plus je le savais je vous l'ai dit bah ça m'a un peu dégoûtée du livre clairement qu'on soit honnête et du coup je pense j'abandonne ma lecture entre grosses guillemets je la reprendrai plus tard avec grand plaisir et je pense que ça sera mieux voilà et je pense que j'apprécierai plus voilà en lisant 3-4 livres entre les deux histoire de m'enlever un peu l'univers et ensuite de revenir dedans voilà mais du coup là j'ai commencé un autre livre là et juste ici que j'ai tiré dans ma mon petit mon petit bocal le pilier à lire et comme quoi c'était vraiment que là j'avais plus trop l'envie de lire le livre parce que là j'ai déjà lu 70 pages en une après-midi c'est de Sophie de Villeloisy joyeuse ici des bonnes années bon écoutez voilà franchement c'est un niveau très humoristique mais qui est vraiment très sympa c'est compliqué de tenir avec la main je sais pas dans comment je m'en mettre ouais c'est un livre du coup vraiment humoristique voilà il y a pour rigoler il y a de l'humour un peu potache tout ça mais qui se lit très facilement et je pense vraiment qu'il va se finir très très vite donc voilà mais franchement les pages s'enchaînent très très rapidement c'est hyper sympa ça change voilà c'est quelque chose c'est un livre que j'avais depuis un petit moment dans ma palle et donc il est enfin sorti et il fait que 190 pages donc franchement si je continue comme ça il peut être fini très très rapidement en tout cas voilà du coup je clôture ce vlog il est toujours là parce que c'est rien que je fasse durer sur 4 mois concrètement je pense il va déjà être bien assez long en tout cas j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans ce reading vlog moi je vous fais du coup des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao